Parier gagnant, l'émission de sport et du pari sportif. Bonjour à tous et bienvenue dans Parier Gagnant, votre émission de sport et de pari sportif. Bonjour messieurs, l'équipe est au complet ! Salut à tous ! Salut tout le monde ! Allez, au programme de cette émission, du foot ! On va faire du foot ! On nous en réclame, on va faire de la Ligue 1 et de la Ligue des champions ! Ah ben voilà, t'en voulais, t'en auras ! Du hand aussi, on va aller sur la Ligue des champions féminines, il y a un bon week-end de hand féminin qui se présente avec un déplacement brestois du côté de Budunosk. C'est en Roumanie, c'est ça ? C'est en Serbie ! Non, c'est en Serbie ! C'est en Serbie ! Ah ouais, très bien ! Jean-Michel Nulangéo vous accompagne tout au long de cette émission. Et puis, on va commencer par du rugby dans cette émission. On va revenir un petit peu sur la semaine du 15 de France et voir le petit contexte d'avant-match qu'il y a eu. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, les gars. En tout cas, ça nous a permis d'avoir un rappel au règlement sur ce qui se passe en cas d'intempérie lors des matchs de poule de cette Coupe du Monde de Rugby. Le Dino, c'est Monténégro. C'est en Serbie Monténégro. Ah merci. Pardon. La coupure ! Jean-Michel Césure vous accompagnera aussi dans cette émission. Je préfère rectifier tout de suite. Ouais, c'est ça. Parce que sinon après on va oublier et puis on va dire euh… il y aura un commentaire de Monsieur Géo. Non, je dis ça, il n'y a personne qui… Si, il y a des pointillus. Ah il y a des pointillus. Pour ça, je préfère rectifier tout de suite. Très bien. Bien joué. Donc c'est temps au Monténégro. Très bien. Pour revenir sur la Coupe du Monde de Rugby, puisque vous m'avez interrompu pour cette précision géographique, vous me faites perdre le fil de cette émission dès le début, c'est un scandale. Ouais non, on revient sur cette histoire de règlement où on apprend que lors des matchs de poule, s'il y a intempérie, annulation, le match ne peut pas avoir lieu, tapis vert, deux points pour tout le monde et tout le monde rentre à la maison. C'était le risque qu'il y avait derrière ce match-France-Etats-Unis. La région du Sud du Japon était sous l'éventuelle menace d'un typhon, donc des vents à 170-180kmh. De quoi ne pas pouvoir pratiquer un match de rugby ? Il ne faut surtout pas s'encher de chez soi, je pense. C'est la Corée du Sud qui se l'est tapée. Du coup, par contre, moi clairement la question que je me posais en faisant mes analyses d'avant-match, imaginons comment ça se passe, il faut parier sur le match nul quand tu sens que ça sent vraiment l'annulation ou quoi ? On en parle maintenant ou tout à l'heure ? Mais on y va ! Moi quand j'ai vu cette info, apparemment c'était assez crédible quand même. Tout de suite j'ai pris des paris sur le tournoi, combien de points va marquer la France au total et combien d'essais va marquer la France au total. J'ai pris ces deux paris-là en me disant que de toute façon, si le match est annulé, ce pari-là va rester mais il y aura un match en moins donc il sera quasiment gagné déjà. Si jamais le match a lieu, je fais confiance aux Français pour ne pas marquer trop de points et pas marquer trop d'essais. C'est ce qu'il s'est passé. Ils ont fait le service minimum. Ça a tenu jusqu'à l'heure de jeu. Les Américains à la 65ème, je crois, étaient à 3 points. À un moment donné, c'était assez tendu. D'ailleurs, on sentait les commentateurs pas très rassurés parce qu'on a l'habitude avec l'équipe de France. Je m'étais dit, je prends parce que même si le match a lieu et le match a eu lieu, ce pari-là n'est pas déconnant, il a encore une chance de passer. Le match a eu lieu, le pari est toujours en vie. C'était un under 15,5 essai. Il doit être à 6 si je ne dis pas de bêtises. On a eu le bonus. C'est ça, 5 essais. 4 et 2. 2, c'était contre l'Argentine. Il me semble. 4 essais, bonus. On a fait 4 essais ou 5 essais. Je sais pas. Jean-Michel Précy préparait cette émission aussi. Non, mais si, j'ai regardé le match. En fait, je me suis dit que dès qu'il y avait le bonus offensif… C'était 4 minutes. Pour moi, il y a eu 4 essais. Et en gros, ça permettait toujours d'avoir le… Ah non, ils ont marqué 1 à la 79e. Ok, 5 essais. Donc ça fait 7 en tout pour l'instant. Je pense qu'il reste 3 matchs parce qu'on va se qualifier. C'était sur le tournoi. Ah, sur le tournoi. Pardon. Tu sais pas si on va se qualifier ? Le France Tonga. Ah oui ? Le France Tonga. Alors moi… J'ai déjà eu des problèmes avec eux. Faut déconner là. Mais les Tonga nous avaient battus en 2011. Euh… Oui, oui. C'est pas les Tonga… C'est un petit peu moins bon. C'est clair. Suivant quand même le rugby, enfin de loin, je suis pas loin d'être à ton niveau. Je me dis, France Tonga, je vois la France à 1,03 quoi. La Namibie, c'est pareil que les Tonga quoi. Je comprends pas en termes de… Tu aurais mis quoi comme cote ? Bon je sais pas, un petit choui plus quand même quoi. Un petit suspense quoi. Un petit 1,15 quoi. Un 10 au moins quoi. Un 10, un 15 mais tu… C'est pareil. C'est royal. C'est valu ça. Ah oui, c'est vraiment… Mais bien sûr. Basse point là, les Tonga quoi. Bah écoute… Franchement… Sur le papier, il n'y a pas photo. Je crois qu'ils n'ont marqué que 3 points contre les Anglais ? Oui, 3 points. Ouais, c'est ça. Ok, on est moins fort que les Anglais mais de là à se prendre 2-3 essais… Franchement… Tu me l'aurais mis à un 10 à 15, ça c'est une super value. 1,03… A bientôt, on passe notre tour. Ça vaut pas vraiment le coup. Mais pour moi, les codes sont correctement placés. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Toi, tu restes sur… Ouais, il y a eu un match comme ça. C'est ça, ouais. Mais bon, écoute… On a aussi perdu contre les Fidji. Voilà. On nous connaît, ça nous arrive. Et puis… Bon, on perd contre les Tonga, les Fidji. Et puis, tu peux peut-être battre l'Angleterre, tu vois. Nous, on est comme ça. On ne sait pas trop… J'y crois pas, mais… On ne sait jamais quoi. Donc, la France, c'est un peu… C'est un peu bizarre. Voilà. Je vais te dire… Des exploits, on peut en faire. Je ne suis pas sûr, là, franchement, avec cette équipe. Mais… Non, non. Les codes sont bien placés. Ok. Très bien. Pour répondre à ta question. Mais, pour venir sur le typhon, d'ailleurs, depuis, je crois qu'il y a eu un amendement… Enfin, ils ont rajouté un truc pour modifier la loi. Ils se sont rendus compte que c'était très déconnant parce que si tu faisais match nul pour la France, on avait une chance de ne pas aller au second tour et que l'Argentine nous passe devant suivant un scénario. C'est ça. Le règlement va forcément changer parce qu'ils se sont rendus compte que c'était possible que ce règlement arrive. Tu fais une Coupe du Monde en plein septembre, saison des typhons en Asie du Sud-Est. Donc, je crois que maintenant, le match aurait été transféré ailleurs. Oui. Je crois que j'ai entendu ça à la radio. Ce qui est logique. On va dire qu'on aurait fait ça au foot. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas ça. Le scandale. Regarde les autres matchs de week-end. On peut rester sur France-Tanga. Si on fait bonus offensif, la cote est à combien ? J'avoue que je ne sais pas. Bonus offensif. Mais elle ne doit pas non plus être méga haute parce que c'est ce qu'on va vouloir. Je ne l'ai pas regardé. Mais je pense qu'au lieu de prendre une victoire sèche, je préfère prendre la France pour le bonus offensif. Evidemment. D'accord. On s'intéresse rapidement au parcours de l'équipe de France. Il va y avoir deux gros enchaînements de matchs. Moi, je voudrais bien qu'on resitue un peu le France-Angleterre dans ce contexte-là. Ils auront fait combien de matchs en combien de temps pour ce crunch-là ? Les deux équipes vont arriver émoussées en 12 jours, 3 matchs, c'est ça ? Avec le même rythme. De toute façon, toutes les équipes vont arriver un peu émoussées en fin de poule. Surtout les petites parce qu'il y a moins de turnover et moins de qualité. Les joueurs qui rentrent sont généralement moins bons. Après, petit aparté, Japon-Ecosse. Ce sera le match charnière dans la première place. Même si le Japon a fait un exploit, s'ils perdent contre l'Ecosse. Après, il y a des scénarios. Ils ne sont pas cons, les japonais. Eux, ils se mettent 7 jours de repos et les Écossais 4. Donc, quand ils ont fait les trucs, ils se sont... Je ne sais pas qui a fait le calendrier. Comme Chef Platini, il dit qu'on est à la maison, on fait ce qu'on veut. Ils ne se sont pas bêtes. Tu t'organises, quoi. Tu fais en sorte quand même, tu as le privilège d'accueillir une compétition internationale. Même si je vous annonce que l'équipe d'Ecosse, le match avant le Japon, on va mettre l'équipe B. On va se faire chier. Contre une petite équipe, c'est la Russie. Contre qui ils jouent ? La Russie. Contre Russie, c'est bon. Même les juniors écossais, ça passe. En plus, la Russie a été moussée. C'était un petit aparté. Angleterre-France, c'est le dernier match de la France et de l'Angleterre dans cette poule-là. On va dire que... Il y avait 4 matchs en 12 jours pour les deux équipes. T'as calculé ? 3. Non, 3 matchs en 12 jours, pas 4. T'as calculé ça ? J'avoue que je n'ai pas calculé. Mais bon, c'est sûr que c'est condensé. C'est tout le temps comme ça dans les Coupes du Monde. À la différence du foot, tu peux pas faire un match tous les 3 jours. Le rugby, c'est un sport. C'est pas le même sport. Faut penser qu'il faut récupérer ses plus longtemps, il y a des blessures. C'est ça. Petite info. Il y a eu 8 joueurs déjà qui sont rentrés chez eux dû aux blessures. À la dernière Coupe du Monde, on était à 10 sur tout l'ensemble de la Coupe du Monde. Alors là, on arrive à la moitié des poules. Pour dire que c'est vraiment physique, là. Il y a du contact. Il y a eu je ne sais pas combien de commotions aussi. Ils mettent des choses en place. Après, les règles non plus ne sont plus les mêmes parce qu'on fait plus attention aux commotions là qu'il y a quelques années aussi. Ils mettent des choses en place. Mais voilà, c'est pour dire que c'est physique et c'est pas que des petites équipes qui ont du joueur cassé. Je ne sais plus qui. Les Samoans. Les Fidji. Bamba. Oui, mais Bamba, c'est à l'entraînement. C'est con. Il s'est pété la cuisse. En gros, Angleterre-France, on part du principe que l'Angleterre bat l'Argentine. Ça veut dire que c'est le match pour la première place. En gros, je vais te dire qu'on s'en fout de la première place ou de la deuxième parce que c'est l'Angleterre. Si t'es premier, c'est le Pays de Galles. Non, si t'es premier, c'est l'Australie. Si t'es deuxième, c'est le Pays de Galles. Bon. Écoute. Vous avez vu le match ? Magnifique. Pays de Galles-Australie, vous n'avez pas vu ? Oui. J'ai eu du suspense jusqu'à la fin. Je vous l'avais dit l'année week-end dernier, c'était le match à regarder. Les Gallois sont bien passés, enfin, se sont échappés. Puis les Australiens sont bien revenus à la fin et c'était vraiment tendu. Tu avais pris quelque chose là ? Non. Franchement, j'aurais eu un truc. J'aurais pris un handicap positif pour l'une ou l'autre parce que ça allait être serré. J'imaginais que ça allait être serré. Mais non, j'ai eu peur. Tranquillement. T'avais pris quoi toi ? Non, rien. J'ai eu peur. Donc voilà, je vais dire à la limite ce match-là. Après, c'est peut-être important pour où tu vas être reversé en haut du tableau ou en bas. Sachant qu'en haut, tu auras le Nouvelle-Zélande et en battant l'Afrique du Sud. De toute façon, c'est un crunch, il y a de l'orgeux. Oui, mais les Anglais vont devoir nous taper comme nous on va vouloir les taper. Ils ont plus de chances de nous taper, ça c'est sûr. Je les trouve vraiment impressionnants. Enfin, je les trouve vraiment en contrôle. Ils sont en contrôle. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas coller 90 points à petites équipes. Ils sont en contrôle. Ils ont une grosse défense. Je pense que c'est surtout ça qu'ils s'attachent à faire dans leur match. Une grosse défense. Parce que la défense, de toute façon, c'est comme ça que tu gagnes une Coupe du Monde. Donc voilà, je trouve la cote haute pour l'Angleterre. Je suis désolé. Moi, franchement, je la prends. En combiné, en recombiné. En compète ? Non, du match là. Elle est entre un 35 et un 40, je crois. Je trouve ça haut, franchement. C'est mon avis. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette cote-là. Mais pour moi, je trouve ça haut. Si c'est haut, tu prends ? Ben oui, je la prends. Après, j'ai déjà l'Angleterre à cœur du groupe en Paris long terme. Je ne vais pas mettre tous les yeux dans la même famille. On verra bien. Ok. On regarde un peu les autres matchs du week-end. On va voir un Angleterre-Argentine qui sera sympa à regarder. Même si côté en jeu, ce sera sympa à regarder. Je pense que l'Argentine va vouloir gagner ce match et va essayer de montrer beaucoup de choses. Ils sont obligés s'ils ne veulent pas rentrer à la maison. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est vraiment… Ils sont obligés. Il y a toujours des espoirs du côté argentin ? Ben s'ils battent l'Angleterre, ouais. Ben ouais. Si tu bats l'Angleterre, ça change tout. Si tu bats l'Angleterre, l'Angleterre nous bat. Après, c'est des calculs d'apothicaires, il faut regarder tout ça. Sachant qu'ils ont pris le BD, le bonus défensif, contre nous. Ben oui. Tu vois ? Ben oui. Donc, si l'Angleterre nous met Fanny, c'est-à-dire si on ne prend pas de bonus défensif… Quoi, c'est une vieille expression ? Oh, au baby ! Bon, les gens des années 80 me comprennent. Non, ça… Je ne m'y attendais pas. Attendez, je vais faire un ABC. Quoi ? C'est si hasmine que ça, le mot Fanny ? Oh, écoute, tu n'es pas dans le sud. Tu n'es pas dans le sud à la pétanque. Quand j'étais ado, j'utilisais ça. Ce ne fait pas très longtemps. Ouais, c'est excellent. Bon, désolé. Voilà, tu m'as perturbé, je ne sais même plus ce que je dis. Fanny, si on nous met Fanny… Oui, voilà. Si on nous met Fanny, tu vois, ça peut jouer sur un bonus défensif, par exemple. Respire. Ben, tu rigoles, mais là, on parle de peut-être rentrer à la maison. Oui, oui, oui. Donc, on va se calmer. Oh, putain ! Fanny, bam ! Tu vas être Fanny, mon gars ! Attention ! Mais… On parle rugby, au sérieux. C'est la même couleur que l'abonnette. Honnêtement, je ne vois absolument pas l'Argentine batte d'Angleterre. Ça va être un match intéressant à regarder parce que l'Argentine, ça va jouer avec leur première ligne, ça va essayer d'avancer. C'est comme ça qu'ils sont revenus contre nous. Ils nous ont un peu concassés devant. Mais l'Angleterre, c'est autre chose en première ligne. Il y a du lourd. Très intéressant à regarder. Vous avez un Japon Samoa qu'il ne faut pas louper parce que les Japonais, il ne faut pas se louper. Les Samoas, ils sont passés totalement à côté. J'ai regardé tout le match Écosse-Samoa. Ils ont marqué zéro point. Poum ! Annie, ok. Non, mais zéro point. Je ne le disais pas. J'avais vu des choses passer. Effectivement, généralement, il y en a un par Coupe du Monde. Il y avait un pari. Est-ce qu'une équipe marquera zéro point dans la Coupe du Monde ? Personnellement, je ne l'avais pas pris. Il y en a qui l'ont pris. La Coupe n'était pas mal, je crois. 3 et 5, je l'ai eu. Pas mal. J'avais du mal à voir ça. Ou comme je vous avais dit, une équipe ne marquera pas 16 essais. Je ne sais plus quoi. Il y avait un pari comme ça. Il n'y aura pas 16 essais dans un match ? Pour l'instant, même la Nouvelle-Zélande, hier, en faisant un gros travail contre le Canada. Le Canada a marqué zéro aussi. Ils ont 64 points. Les équipes n'ont pas envie de s'user, de mettre 100 points. De toute façon, ça ne sert à rien. Ils savent que la compétition est de plus en plus rude par rapport à les compétitions d'avant où le record, c'est 110 dans une Coupe du Monde à 3 ou 110 à je ne sais pas combien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gros scores Fleuve et que les petites équipes, de ce que je vois, restent pas mal dans leur handicap positif. Sur les autres matchs, il y a des choses qui vont vous intéresser. Il y a quand même quelques surprises depuis le début de cette Coupe du Monde. Est-ce que dans la liste, il y en a un où, éventuellement, il peut se passer quelque chose ? Je ne sais pas, on suit l'Uruguay peut-être ? L'Uruguay, c'est un coup de bol. L'Uruguay, c'est parce que les Fidji, ils ne les ont vraiment pas respectés en fait. Voilà, c'est juste ça. France Tonga ! Franchement, une surprise ? Moi, je pense qu'il n'y en aura pas. Très bien. Non mais je pense que déjà, les surprises qu'il y a eu au début là, ça veut dire que les équipes, maintenant, ils se méfient quoi. Tu fais attention. Ouais, 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 mais tu as un pays de Galles-Fidji. Alors, avant de venir à l'émission, j'ai regardé Georgie-Fidji. Le Georgien a explosé à la 60ème, ils sont plus de 4-5 essais. C'est le pays de Galles en face qui est réputé pour sa défense. Voilà, mais s'il y avait une surprise, ce serait peut-être cela. Comme j'avais dit, pour Australie-Fidji, ils ont mené longtemps, puis après ils ont explosé. Là, je pense qu'il peut y avoir un scénario pareil, où les Fidji-Maine, ils se font après rattraper. Mais voilà, je ne vois pas de grosses surprises sur cette fin. Ça peut être sympa de parier en direct sur ce match-là, par exemple, s'il est Fidji, ils sont devant, et tu mets en direct. Au revoir. Des fois, ça peut être sympa. Pour regarder. J'avoue que je parais très rarement en live, pour diverses raisons, qu'on avait déjà parlé ici. Mais voilà, oui, ça peut être agréable. Et puis, il y a des spécialistes qui adorent faire du live et qui regardent tout ça. Oui, ça peut être intéressant. Mais pas de surprise. Bon, allez, on clôt le dossier Coupe du Monde de Rugby. Et on passe aux Andes et la Ligue des Champions Féminines. Et on va s'intéresser à notre fil rouge depuis quelques saisons déjà. C'est le Brest-Bretagne handball qui va se déplacer donc au Monténégro, dans cette charmante ville de Budunosc. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Bucunosc. C'est Bucunosc, oui. C'est Bucunosc, Bucunosc. C'est Bucunosc. Bucunosc. C'est le Monténégrouno LV2, Ben. C'est un peu une forteresse, même si on s'était bien débrouillé l'année dernière. Il y a une info qui est tombée, où Amandine Tissier ne jouera pas, qui est notre meneuse de jeu titulaire. Tout de suite j'ai demandé à Adams comment elles sont dans l'équipe et si vous avez Grosse en meneuse de jeu ou comment elle s'appelle l'autre ? Chegna, je n'arrive jamais à prononcer son nom, c'est une nouvelle qu'on a prise. Je ne vois absolument pas comment on peut les battre, sachant qu'on s'est pris 31-23 au mois d'août, en petit tournoi local où ils étaient venus à Venou, il y avait Giorg, il y avait d'autres grosses équipes. Ce qui se passe, c'est que Budunos l'année dernière sont un peu passés à travers la Ligue des Champions, mais c'était en reconstruction. Là, ils viennent d'aller chercher deux joueuses de Bucarest l'année dernière qui connaissent très très bien l'entraîneur et le système de… En fait, Budunos, il faut savoir que c'est une grosse défense. Et la cote, là, je t'en parlais, elle était haute, je trouvais ? A 38 ? A 38, ouais. Chez Betclic, je pense que là, en 24h, elle va descendre, forcément, quand les gens vont avoir l'info. Parce qu'on peut tout seul, pardon, faire des recherches et tout ça. Mais pour moi, je trouvais ça une bonne cote. La cote était bonne. Moi, j'étais un peu… Je ne sais pas trop. En fait, je suis un peu partagé parce que… Tissier, finalement, elle ne fait pas une si bonne saison qu'elle peut… L'année dernière, elle a fait une bonne saison. Oui, elle a fait une bonne saison, là, elle est un peu moins bien. Mais bon, Anna a joué pas mal cette saison en tant que demi-centre pour dépanner, justement, le temps que Chénia comprend les systèmes des jeux, tout ça… Donc, comment ça va démarrer ? Je ne sais pas. Honnêtement, je pense que Buknoz va gagner le match parce qu'à la maison, aller battre Buknoz. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, voilà. Je pense que ce sera le match certainement le plus compliqué de la poule, ce premier match-là. Donc, j'espère que l'écart ne sera pas trop grand. Au début, je voulais regarder s'il y avait des paris sur le nombre de points qu'il allait être marqués, plus de 49 buts et je n'en ai pas trouvé. Donc, ouais, je pense que Buknoz va gagner et j'espère que l'écart ne sera pas trop grand parce que ça mettrai… En fait, j'ai hâte de revoir le match-retour, les codes qui vont faire le match-retour parce que je pense que là, j'irai sur Brest, mais là-bas, comme tu dis, les automatismes ne sont pas encore tout à fait fait avec la nouvelle joueuse, si elle se met demi-centre. Donc, voilà, honnêtement, j'espère qu'on baignera, mais honnêtement, je n'y crois pas. Là, je ne joue pas avec mon cœur, je joue vraiment avec la raison. Et 31-23 au mois d'août, je suis désolé… Ouais, mais 31-23 au mois d'août, c'était le premier match du tournoi, je crois ? Peut-être, mais… Et puis, c'était pas la même équipe ? Non, 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 mais chez elle non plus. Elles nous ont quand même battus en matière nickel alors que les deux n'étaient pas préparés. centissiers, je n'y crois pas. Moi aussi, j'ai du mal, en tout cas. Un 38, ça se prend tous les jours de manière assez raisonnable. Tous les jours, je ne sais pas. J'aurais mis Bullunosc à un 25, moi. Oui, tu vois. Ah oui. Donc, un 38, j'y vais. Très bien. Et pour les froids confondants étrangers, vous avez dû un 42. Oui, c'est vrai. Même un 45. J'ai oublié de le dire. Voilà. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. Ah bah oui, ils ne sont pas. Je peux te dire qu'ils sont quand même pas mal. Alors, on continue. Il y a peut-être d'autres matchs qui vont nous intéresser sur cette prochaine journée de Ligue des Champions. Il y a Metz. Metz, 0-1. Ça passe tout de suite. Évidemment, mais on peut parler un peu de Metz ? Oui. On en avait déjà un peu parlé. J'y crois encore pour le final fort. Je pense qu'il y a un peu plus faible cette année quand même. Bah, je pensais, mais je ne suis pas sûr. Oui. Je le pensais. En LFH, attention. Parce qu'en LFH, en Ligue but à gaz et énergie, il ne faut plus dire LFH. Ouais. Non, mais je me suis fangueul plusieurs fois parce que je dis ça. Ouais, non, mais je pensais aussi que la blessure de Schmitt allait beaucoup handicaper l'équipe. Mais pas… Pas tant que ça. Pas tant que ça, finalement. C'est ça. Mais on verra parce que là, ça va défendre plus, ça sera plus costaud. Je pense que la différence en Ligue des champions sera beaucoup moins grande que ce qui peut se faire en championnat. Bien sûr. Parce que le championnat est déjà plus homogène cette année chez nous. Et voilà, 1-0-1, de toute façon, qu'est-ce que tu veux jouer là-dessus ? Ça ne sert à rien. Mais voilà, on verra comment va se passer. J'ai hâte de savoir comment Metz va passer cette première phase de poule. Et là, à ce moment-là, on pourra dire oui, il y a des chances pour le Final Four. Et puis, ouais, tiens, chose à dire un petit peu, je pensais à ça. Je ne sais pas si tu l'as vu passer Ben, mais l'interview du président de Metz qui dit qu'il a un effectif faible parce qu'il n'a que 18 ou 20 joueuses et que ce n'est pas facile. Parce que son équipe n'est pas là la plupart du temps parce qu'ils sont partis en sélection. Tu ne peux pas dire que tu as une équipe faible quand il n'aura pas d'équipe en décembre. Ce qui veut dire, c'est que le gars dit qu'il a une équipe faible alors que la moitié d'équipe est une équipe de France. Il ne faut pas qu'il se plaigne, ce n'est pas du rugby. Une chose, je le dis parce que c'est intéressant, Metz ne paye pas des joueuses à ne pas jouer. Donc ça, c'est un petit tacle à un club qui n'est pas très loin d'ici, qui s'appelle Braille. Je laisse le silence s'installer pour créer un contexte dramatique et polémique. C'est marrant, mais c'est un petit tacle déguisé. Tu fais ce que tu veux, de toute façon, c'est tes propos, ceux-là n'engagent que toi. Hein ? Je pense que Ben est d'accord avec moi sur ça. Mais non, c'est ton problème. Elle est belle la solidarité dans l'équipe de Paris-Gagnon. T'as vu ça un peu Ben ? Mais non, mais qu'est-ce que je te dise ? Ben ne dit rien, mais il n'en pense pas moins. Ça, c'est toi qui dis ça. Non, je sais, je sais, je sais. Mais voilà. Bon, les un match… Rostov… Non, mais Rostov, ça ne sert à rien. Il y a du Christiansen, le FTC, c'est compliqué à dire. Elchberg… Elchberg est favori contre Bucarest. Parce que Bucarest, je crois qu'il y a des… De mes mains, j'avais regardé un peu. Il y a quelques blessés. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça, mine de rien… 2,40, c'est quand même trop… Bien trop. Bucarest, je trouve ça. 2,40, un peu haut, même si c'est à l'extérieur. Au Danemark. Et on a Ljubljana contre… Je ne connais pas bien Banning Most parce qu'ils n'étaient pas là. Il aurait fallu que je fasse plus de recherche, mais ça, je n'y vais pas. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Moi, franchement, le pari du week-end, c'est Bucarest. Très bien. Eh bien, on continue. On va parler de foot, quand même, à un moment donné. On revient à notre bonne vieille Ligue 1 et ses bons gros derbys, chauds comme la braise. Avec… Oui, quoi ? Tu veux m'interrompre ? Non, mais il fallait que tu continues. J'allais lever le doigt pour que tu… On nous a demandé de parler plus de foot. Mais on ne va pas faire beaucoup plus que d'habitude non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le foot… Il y en a peut-être qui découvre l'émission et tout, mais c'est le sport le plus aléatoire. Et on va me dire qu'un but a énormément de valeur au foot. Et quand une équipe outsider marque un but tout de suite et qui a primé le but, l'autre a beaucoup de mal à revenir. Ce n'est pas comme au rugby, ce n'est pas comme au basket, ce n'est pas comme au moment de balle. Ceux qui ne comprennent pas ça, j'espère qu'aujourd'hui, vous le comprenez. Et c'est juste parce qu'un but a une énorme valeur par rapport à d'autres sports. Dites ça au FC Nantes ! Et si les bookmakers sont riches, c'est parce que tout le monde parie sur le foot. Voilà, et c'est le sport le plus impondérable. Mais non, c'est aussi parce que c'est le sport qui passionne le plus de monde, ce que je peux comprendre. Il y a beaucoup de gens qui jouent au fun. Pour le fun, ça se comprend parce qu'ils ont envie d'avoir des sensations et tout. Mais si vous voulez vraiment gagner de l'argent sur du long terme, vous pouvez faire un peu de foot. Il ne faut pas que ce soit la majorité de vos paris. Tout simplement, c'est un petit peu plus complexe. Ou alors sur des championnats exotiques qui sont très difficiles à jouer en argèle voire impossibles. A bon entendeur, salut ! Voilà, cette émission peut s'arrêter. On ne va pas parler plus de foot que ça. Non, non, non. On va quand même regarder la prochaine journée de Ligue 1. Il y a beaucoup qui nous en demandent et je peux comprendre parce que ça passionne. Certains tirent leur épingle du jeu à jouer sur du foot. Il n'y a pas de problème. Forcément, il y en a qui arrivent. Mais je parle de la majorité des paris. Oui, c'est vrai. On s'intéresse à ces prochains matchs de Ligue 1 ? Allez, on t'écoute. C'est plutôt moi qui vais vous écouter. De quoi tu veux qu'on parle ? Parlez-moi de Saint-Etienne-Lyon. Alors là, ça, c'est un match le plus indécis que tu peux nous donner de la journée. Printemps contre Sylvignon. Printemps, tu ne sais même pas. Ou pas. Ou pas Printemps. Printemps ou Puel. Puel qui va débarquer comme ça sur le pan stéphanois après avoir entraîné 4 ans, je crois, à l'Olympique Lyonnais. Oui, c'est ça. 4 ans, dont un an aussi fait insulter tout le temps. Il n'est ni vert, ni monégasque. C'est le fameux Claude Puel que tu retrouvais d'année sur année dans l'album Panini. Il ne bouge pas, le gars. Il n'a pas bougé. Ils ont regardé la même photo pendant 4 ans. La coiffure changée. Pendant 20 ans, c'est l'album Panini. Saint-Etienne-Lyon. Là, quand tu regardes ça, tu dis de renomber de Lyon à l'extérieur, vu que la cote là, tu t'arrives à avoir une cote à 1,35. Un 40 peut être pas mal. Sachant qu'ils ont un jour de repos. Saint-Etienne, je ne sais pas ce qu'ils vont faire ce soir parce qu'on est jeudi. Mais Lyon, ils vont peut-être avoir un peu plus de morale. Est-ce que Sylvignon a sauvé ses fesses sur le match de Ligue des Champions ? S'il perd contre Saint-Etienne, il est éjecté. Direct. Ah oui, c'est sûr. Il a été quand même gagné à Leipzig. Ouais, mais est-ce que c'est son fait ? C'est vrai qu'en face, quand tu vois le contenu du match… Werner, pour moi, j'estime qu'on voit qu'il a encore un peu de boulot. Il est vendangé quand même. Ah la vache. Moi, il est pris en buteur de Ligue des Champions. C'était un gros coup de bol, c'est ça ? De quoi ? Ils ont su exploiter ce qu'ils ont exploité. Mais bon, on attend confirmation. Très bien. C'est ça. Saint-Etienne-Yon, je ne pense pas que ce soit le match de Saint-Etienne-Yon. Là, vous allez parier à Elokoeur, bien sûr. Il y a Amiens à Marseille. Mais juste une info, l'attaquant d'Amiens est absent. Il fait une grosse perte. Parce qu'avec lui, sans lui, ce n'est pas pareil. À voir si leur Godos… L'Iranien ? Oui, mais s'il n'est pas là… S'il n'est pas là, Marseille est intéressant. Parce que je vois que c'est 2-30. Donc en draw no bet, ça peut venir intéressant. PSG-Angers, je vois que les cotes commencent à baisser. Forcément, Neymar et Mbappé vont sûrement jouer ensemble. Donc là, Angers, ils sont deuxième. En fait, c'est le premier contre deuxième. Et j'ai envie de dire, il y a un truc comme ça. Ça fait mal, ça. Très content pour les supporters d'Angers. Non, mais c'est cool pour Angers aussi. Parce qu'on voudrait être à leur place, tu vois. Mais on l'a été. On sait ce que ça fait il y a 7-8 ans. Ça redescend à la fin, non ? Non, on n'était pas descendus. Il y a un Brest-Mess. Ah, le Brest-Mess. Et d'ailleurs, on se suit au hand et au foot. C'est marrant. C'est vrai. Ça joue bien. Non, je suis désolé. Tu peux dire, oui, ça joue. Mais combien le stade brestois se procure d'occasion par match ? Très peu. Ça dit environ 4 ou 5. Charbonnier ne marque plus, ce qui est important. C'était lui notre meilleur buteur. Oui. Et on se prend énormément de buts, je trouve. Et franchement, tu peux avoir de la possession et pas te créer d'occasion. On s'est pris deux fois énormément de buts à l'extérieur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît bien en principe le défenseur de l'attaquant qui jouera du côté de Metz. Où est-ce qu'il jouait ? Diallo, oui. Justement, il va falloir marquer. Moi, je suis confiant sur Brest par rapport à la descente. Peut-être que le pion de Diallo, ça peut être intéressant. Mais il va falloir commencer à engranger des points sérieusement. Et ça ne paye pas. On sait que les matchs nuls ne payent pas au foot. Tout à fait. D'ailleurs, c'est à cet instant que je réclame le retour de la victoire à deux points. D'accord. Moi, je ne suis pas sûr que tout soit très entendu. Du côté de Brest, ça marchera. Oui. Un match nul aura forcément beaucoup plus de valeur. Nantes-Nice, on peut parler de Nantes. L'effet Gourcuf. Mais Nice n'est pas trop mal non plus. Moi, je ne le trouve pas si… L'effet Ineos. Oui, l'effet Ineos. En fait, il faut que Dolberg soit à l'heure. Et qui a volé la montre ? Il faut que Dolberg soit à l'heure. Tu vois ? Bien joué, les gars. Bien joué. En fait, on ne s'est pas concerté. En même temps, s'il y a un truc à raconter sur Nice, il faut être à l'heure. Le gars qui a volé la montre est parti au Paris FC. Ah, c'est menace. Pour info. C'est Pierre Dré aussi ? Elle est bonne ça, Pierre Dré aussi. Vous avez vu ? Oui, oui. Dans la conférence de presse, on est très content d'accueillir Kevin dans notre équipe. Non, non, moi, c'est Jérémy. Kevin, c'est mon frère. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Non, je n'ai pas vu ça. T'es très bien ça. Nantes-Nice. Écoute, Nantes, ils sont à deux, là. Mais Nice est capable du pire comme du meilleur, malheureusement. Ils sont capables d'aller gagner à Nantes. Là, il va falloir faire attention aux équipes qui jouent en Coupe d'Europe. Ouais. Genre Lille ? Style Lille. Style Lille. Ah ouais, bah… Ah, Lille, hein ! C'est bas, quoi. 65, tu veux faire quoi avec ça ? Rien. Bah non, tu ne peux pas. Donc, je ne fais rien. Tu fais un 30 ? Rennes-Reims. Rennes-Reims. Reims qui joue quand même pas mal au ballon. Alors, à mon avis, ce week-end, beaucoup de monde ont perdu de l'argent. Oui. Parce que Dijon a gagné à Reims. Amiens, ils n'ont pas fait aussi un bon résultat. Enfin, les petites équipes qui ont gagné, ce qui n'était pas pour avantager Brest. Non, mais je pense que là, les bookmakers ont dit, parce que je crois que tout le monde était beaucoup sur Reims. Ouais, ça joue bien. Bon, putain, voilà. Bon, dérape du football. Là, il y a un Rennes-Reims avec Rennes qui aura un match dans les pattes. Ils se déplacent, non, en Coupe d'Europe ? Oui. Je ne sais plus. Donc, avec tout ça, vous avez peut-être un Rennes plus 1, parce que c'est assez costaud. Je les vois mal perdre 2-0 ou 3-1. Vous pensez que c'est un cote ? Non, mais comme ça, je dis, moi, ça peut être intéressant, mais je n'ai pas ça. Et puis, de toute façon, il faut qu'ils donnent à fond les équipes, parce qu'après, c'est la trame internationale. Donc, il faut reposer. Voilà. Mais si j'avais quelque chose à aller, ce serait le draw no bet de Marseille. Mais je n'ai pas envie qu'ils gagnent pour divers paris long terme que j'ai. Donc, je suis toujours partagé. Mais pour moi, il y a quelque chose là. Mais l'idée, ce n'est pas non plus… On évoque cette journée, on ne va pas se mouiller… Non, mais sans paillettes… Déjà, sans Thauvin, ce n'est plus la même, Marseille. Là, sans paillettes, parce que je crois qu'il est suspendu pas mal de matchs, ce n'est vraiment plus la même. C'est pour ça que j'ai un gros doute et je pense que c'est pour ça aussi que la cote est à ce niveau-là. Mais ce n'est pas le pari le plus safe du week-end. Mais c'est ça, le foot. Mais si on regarde l'émission de la semaine dernière, les Cheetahs, où tu donnes des pronostics… Bah oui, mais les Cheetahs… Ceux qui connaissent un peu le rugby… Diniz ! Bim bam boum ! Ouais, bah Diniz, voilà… Forcément, coup de chaud, il ne fait même pas 10 bornes, il arrête. 16. 16 bornes, pardon. Non mais tout ça, ça s'anticipe et ce n'est pas anodin… Il n'y avait pas envie d'être là. Ça se voyait tout de suite dans les déclats… De toute façon, si tu lis l'interview qu'il a donnée à l'équipe la veille ou l'avant-veille… C'était quoi ? C'était 1,70 ? C'était 1,85. 1,85. Abandonne, ouais. Et deux jours avant, Diniz, il dit « je n'aurais jamais dû venir là ». Non mais vous savez qu'il est arrivé à l'album. Enfin qu'ils sont shootés en fait. Et là, pour parler des cheetahs, ils jouent toujours chez eux. Mais ils jouent contre l'Ulster. Et l'Ulster, ils ont quand même une plus belle équipe que Glasgow. Donc la cote est 1,44 là. Et on parle de Pro 14. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je suis reparti sur le rugby. Mais parce qu'on a resté sur la coupe du monde. Et on n'a pas parlé. Continuer le foot d'abord. Et tu voulais revenir sur le rugby après ? Non, non, non. Parce que moi, je voulais juste rappeler aux auditeurs de l'émission que, voilà, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, autant sur le foot, ça va être méga casse-gueule, nous, de dire des trucs où on est à peu près… Il peut tout se passer sur le foot. C'est ça. Après, tu as des choses à faire sûrement. Qui aurait dit que le Real de Madrid… Alors… Le Real de Madrid, là. Non mais il y en a beaucoup qui vont dire… Il ne dit pas « Real de Madrid », il y a un mec qui va mettre un commentaire. Pardon. Il y en a beaucoup qui vont dire « Real Madrid vont battre Bruges parce que de toute façon, ils ont perdu 2-2, ils perdent 2-0. C'est parce que le gardien a fait un semi-match ! » Non mais qui l'aurait dit ? Qui l'aurait dit, tu vois ? On ne peut pas couper au montage. Si je peux. Donc voilà, le foot, qu'est-ce qu'il y a eu hier soir comme… Liverpool-Leipzig… Eh, Salzburg. Il y a eu 4-3, non ? Je vais en parler tout à l'heure d'ailleurs de Salzburg. Un truc de fou. Mais bon… Après, il y a des choses à faire forcément au foot. Mais je trouve que c'est beaucoup… Les surprises sont plus abondantes et c'est prouvé. Et pardon, je peux refaire une parenthèse top 14. Il y a un loup UBB. Premier contre le deuxième, si vous pouvez le voir, regardez-le. Et puis moi, je suis super content parce que j'avais pris… En pari long terme, le loup gagne la saison régulière. Alors qu'on est descendu à 2,5 ou 2. Et là, s'ils battent Bordeaux, la cause va passer en dessous de 2. Et je vais pouvoir me couvrir en face. Donc voilà. Bon, ils ont mis le loup à 1,15. En même temps, ils écrasent tout le monde. Mais ils écrasent tout le monde parce qu'en face, il y a beaucoup d'équipes avec beaucoup d'internationaux qui ne sont pas là. Donc voilà. Donc ils en profitent pour en maximiser un maximum de points et après, il va falloir les rattraper. Ce qui sera impossible à mon avis. Mais voilà. C'était pour faire une aparté. Bon, la cote est trop basse. 1,15 pour le loup à domicile. Je trouve ça super bas. Mais je voulais en parler parce que beaucoup de monde ne voyait pas forcément au bout de 5-6 journées Lyon et UBB en tête du championnat. Si vous ne suivez pas un peu le rugby, si vous ne comprenez pas qu'il y a des équipes qui sont vraiment, vraiment handicapées. Voilà. C'était juste une petite parenthèse. On revient. On va revenir au foot. Rapidou, je voyais que, Dame, tu avais dans ton conducteur du camp Châteauroux. Oui ! Oh la vache ! Pourquoi j'ai du camp Châteauroux ? J'explique pourquoi. Parce que Dupra est arrivé à Caen. L'effet Dupra. Tout le monde sur Châteauroux. C'est ça. Non, mais ça peut être l'effet. C'est pas très sympa. Non, mais j'en parle parce que ça arrive quand même régulièrement qu'il y a l'effet entraîneur et tout ça. J'ai regardé Dupra. A chaque fois qu'il a pris une équipe en cours, Son premier match, il a gagné. Oh la ! Statistique du jour. Non. J'ai regardé. Au moins, il a gagné ou match nul. Donc il n'a pas perdu. Dame a travaillé avant. Et à tout de suite la victoire de Caen, en train d'obètes, ça devient intéressant. Oui, donc ça te fait une cote… Ouais, c'est clair. Un 40 ? C'est pour ça ? Donc voilà. C'est pour ça que j'ai pensé à ce match-là. Après, je peux me tromper, mais il y a toujours… Dupra, il a toujours un effet. Dès qu'il arrive, il doit parler… Moi je pense qu'il doit bien motiver les mecs dans le Messia. Il y a l'effet qui se coule. Non mais c'est ça ! Il y a l'effet qui se coule en fait ! Ce n'est pas un mec comme Daloglio, tu vois, que tu n'entendras jamais. Mais quand il va l'ouvrir… La parole du Messia. Moi je préfère du Daloglio furlant que du Dupra, mais après ça dépend des tempéraments de chacun. Mais intéressant de ta… Et donc tu prendrais quoi ? Tornobet ? Ouais, je vais prendre Tornobet. Et tu avais aussi du côté de Salzbourg des choses intéressantes ? C'est une équipe, cette année, qui m'a beaucoup, beaucoup surpris parce que cette année, c'est une équipe qui arrache beaucoup de buts. En 9 journées de championnat, l'équipe a marqué 40 buts. Championnat austrichien. On précise. Donc ça fait une moyenne à peu près de 6,56 buts. Quoi ? C'est vrai ? Bah ouais. Tu fais… Bah oui, Safa ? Ils ont marqué combien de buts, t'as dit ? 40. 40 sur 9 buts ? Ouais, sur 9 matchs. Et ça fait une moyenne, 2, tu m'as dit ? Non, moins de 6. Attends, fais 40 visées par 9. De toute façon, ça fait au moins 3. Ça fait 3 et demi, ça fait 4. Ouais, voilà. Ok, ils ont marqué 48, ils n'en ont pris que 9. Voilà, ils n'en ont pris que 9. Si on compare, ils ont joué 13 matchs. Sans compter les matchs de Ligue des Champions où ils en ont calé 6 à… C'est impressionnant. Mince, l'équipe… Ghent ? Ghent, c'est ça ? Ghent ? Ghent ? Ghent, Ghent. Je me confonds toujours les deux. Ghent et qu'ils en ont collé 3 à Liverpool la semaine dernière. Hier soir, pardon. Hier soir. Donc il marque beaucoup. Donc il marque beaucoup. 5-0, 1-5, 7-2, 2-2, 4-1. Si vous jouez, il y a eu 13 matchs, si je compte ces 13 matchs-là, en comptant un match de coupe, il y avait 10 fois où les deux équipes ont marqué. 10 fois. D'accord. C'est un petit norvégien, il a 19 ans. Oui, qui n'a pas traîné du côté du Real Madrid à un moment donné aussi. C'est juste… Je ne sais pas trop. C'est pas lui la petite perle norvégienne qui avait été ? Non, tu ne comprends pas avec Ostergaard ou un truc comme ça ? Peut-être, oui. Peut-être. Donc voilà, qui est à 11 buts. Et tu as… Alors attends. Un, deux, trois, quatre, cinq… Tu as six joueurs qui sont à au moins trois buts. Tu en as un qui est à cinq, tu en as trois qui sont à quatre et un autre qui est à trois, je crois. Il y a du Japonais. Oui, deux. Les deux Japonais. D'ailleurs, il y en a un des deux qui a marqué hier soir, je crois. Et donc voilà. Moi, je me dis qu'il y a pas mal de choses à jouer. Donc tu vas quoi ? Tu fais quoi ? J'ai joué déjà les deux buts, les deux équipes marques. Et après, je regarde aussi selon les équipes. Et puis tu peux mettre un petit combiné qui aura plus de 2,5 buts dans le match. C'est quoi la cote ? Tu peux les avoir à 25 à 30 en suivant. Donc tu peux le placer dans un combiné et c'est hyper intéressant. Et pour faire une petite dédicace à Ben dans cette liste du classement des buteurs autrichiens, nous retrouvons un certain Bericha. Joueurs du Kosovo. Ah voilà, je me demandais. Ça revient à les matchs internationaux. Oui, ça revient bientôt. Le Kosovo, c'est quoi le programme du Kosovo ? La semaine prochaine. Il y a un match où ils vont jouer. C'est de la République tchèque ? Oui, c'est ça. De toute façon, ça va se jouer à ce moment-là. Mais juste pour info, l'année dernière, Salzburg ont marqué 51 et ils sont déjà à 40. Et ils restent 15 journées. A noter, si vous regardez les deux derniers résultats où il y a eu un peu moins de buts, c'était parce qu'Alan ne jouait pas. C'est vrai que ce petit gars-là, la Norvège… Il est passeur, il est tout… Le nouveau John Carreau. Franchement, il est énorme. Il est énorme. Mais… Ouh là oui, John Carreau. Il nous rappelle les années lyonnaises. C'est ça. Oui. John Carreau. C'est ça, c'est ça. Ole Gunnar Solskjaer. Oui, tout cela. Et qu'est-ce que j'allais dire… Oui, tu voulais venir peut-être, parce que les gens veulent que ça dure plus longtemps, mais voilà. Le nouvel Arjel, il y a un truc qui arrive ? Oui. J'ai lu vite fait l'article, mais apparemment, ça va être restructuré et tout. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit l'avantage des parieurs. Il faut que je relise l'article et on pourra vous en parler la semaine prochaine. C'est ça. Il y a une nouvelle autorité de régulation des jeux de hasard. Qui sera au-dessus de l'Arjel et puis il y aura pas mal de trucs à l'intérieur. Tout ça, c'est un peu dans le cadre de la privatisation des jeux d'argent. Ça va être que le capital, enfin l'FDJ, l'État sera plus actionnaire, enfin majoritaire en tout cas. Je ne savais pas, mais les pluralistes ont 2% de l'FDJ. Ça, je ne savais pas. J'ai lu dans l'article. Mais bon, voilà. Ils ont 2% du capital. Quoi d'autre sinon vite fait comme ça ? Le rugby, c'est fait. Hande. Tennis, il y a les tournants en asie là. Chine et Japon. Apparemment, Djoko revient et ça a l'air d'aller. Il faut que je vous en parle de Glouglou, du dindon en dimeray. C'est Benoît Mélin qui dit ça parce que j'adore Benoît Mélin et c'est pour ça que je sais pas mal de ses émissions. Il l'appelle le Glouglou. Mine de rien avec sa hanche en plastique, il revient et il gagne des matchs et des matchs serrés. Je suis même en train de me poser la question, même si je n'y crois pas, parce que ces codes pour les grands chelèmes, je pense qu'elles doivent être hot. Je suis très content pour lui parce que je pense qu'il a dû passer par des… Voilà, ça n'a pas dû être facile de revenir et il revient. Je suis très content pour lui. À surveiller. À surveiller. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Je crois que Dame avait un mot d'UFC. Ah, vas-y. Rapidou. Ok. L'UFC redis ce que c'est. Je n'ai pas besoin. Ultimate fight truc. Allez, c'est parti. C'est parti. Israël Adesanya contre Robert Whittaker. C'est pour la ceinture des poids moyens. Cote 1,970 pour Adesanya et Robert Whittaker à 1,917. Alors là, c'est un combat, en tout cas selon les bookmakers, qui est très serré. Ce qui est vrai, mais il y a un paramètre important et c'est ça qui m'a fait un peu parler de ce combat-là. C'est que Whittaker, il n'a pas combattu depuis le 9 juin 2018. Ce qui fait une éternité. Quand tu ne combats pas depuis longtemps, tu as ce qu'on appelle l'effet ring rust. C'est-à-dire que tu as du mal, tu n'as plus le rythme, comme dans le foot, à se mettre en route. Voilà, c'est lui le champion. Il a gagné ses deux derniers combats contre Romero les deux fois à la décision. Une autre fois, il a gagné contre Souza au round 2. C'est devait être par KO, je crois. Son palmarès, c'est 21 victoires, 4 défaites, 0 draw. Donc voilà, c'est un bon compagnon. Adesanya a à côté 17 victoires, 0 défaites. Donc voilà, c'est la valeur qui monte à l'UFC. Ça va être un combat qui va être vraiment très très spectaculaire, je pense. Adesanya a battu Anderson Silva dernièrement. C'est un combat qui va rester debout. Et je pense que Adesanya, son style et la façon qu'il a de boxer en kickboxing, va énormément gêner Whittaker parce qu'il est très très rapide. Voilà, je pense que franchement, Whittaker peut perdre sa ceinture et moi, je prendrais Adesanya en vainqueur. C'est dommage parce que j'aurais préféré trouver un pari sur le nombre de rounds, combien de temps aurait duré le combat. Mais malheureusement, les bookmakers ne le donnent pas. Donc voilà, moi je vois Adesanya gagnant parce que c'est la valeur qui monte et je pense qu'il va être compliqué après à déloger ce gars-là. Très bien, merci beaucoup messieurs, on va terminer cette émission parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, nous faisons péter les scores. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il y aura au programme ? Coupe du monde de rugby, on continue bien évidemment. Match internationaux ? Et oui, reste au repos, mais on en parlera quand même. Sachant qu'il y en aura peut-être certains le mercredi, il y en aura qui seront passés, mais en même temps on ne peut pas faire 15 émissions par semaine. Et puis on fera un petit point peut-être sur un peu de F1, enfin on essaiera de voir, on pourra peut-être parler, on n'a pas parlé, mais des championnats du monde cycliste qui ont été une catastrophe au niveau… Météo, équipe de France. 23ème place de Tony Gallopin. Au niveau météo, c'était horrible. Et puis on pourra refaire un point, un petit bilan, parce que ce n'est pas joyeux de l'équipe de France d'athlés, pour l'instant on a deux médailles. C'est pas mal, au marteau ? Attends, quand on a fait l'émission la semaine dernière, il n'y avait rien quoi. Bah rien, je n'ai jamais dit zéro, je n'avais pas grand-chose. Martino Lagarde a une médaille parce que Ortega et Maglotte se tombent dessus. Après c'est les impondérables, je suis d'accord, ça fait partie du jeu, il a la médaille, on n'y enlèvera pas. Très intéressant Bigot et Mayer, on va voir sa deuxième journée, que va-t-il faire ? Il est à 30 points. Il s'est fait un peu mal au genou. Il n'a aucune sensation apparemment, c'est ce qu'il disait hier. A voir. Ok, à la semaine prochaine messieurs ! Allez, au revoir à tout le monde ! Bye bye ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !